Hey ! Yo les dialys, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Et oui, aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année Si je ne me plante pas dans la programmation de cette vidéo, elle sortira sur Youtube le 1er janvier Donc, et bien avant toute chose, j'espère que vous avez déjà passé un bon réveillon de Noël Que vous avez passé un bon réveillon du 1er de l'an Et surtout, et bien je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu des cadeaux Yu-Gi-Oh pour Noël Ou pour le 1er de l'an, ou entre temps, sur les gens que vous n'aviez pas forcément vu En tout cas, dites-le moi dans les commentaires, je suis grave curieux pour tout ça Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo On s'ouvre un petit produit OCG Un produit qui n'est autre que le Millennium Deck Donc un deck qui tourne autour d'Exodia C'est un deck que j'ai obtenu, donc du coup en version OCG évidemment Et que j'ai obtenu dans la langue coréenne Allez, on va mater tout ça ensemble Donc, on a ce petit deck Millennium Deck avec un petit Yu-Gi qui est juste ici Je ne sais pas si on arrivera à voir la rareté J'ai vu quelque chose tout à l'heure absolument exceptionnel Bon, ça ne le fait pas là tout de suite, j'espère que je pourrai vous le montrer tout à l'heure Donc on a une boîte assez basique qui rappelle vachement les decks rétro En fait, tout simplement A l'arrière, on a le petit Exodia, des cartes qui sont à l'intérieur Et puis là, je suis absolument incapable de vous dire ce que c'est Puisque je ne lis pas le coréen tout simplement C'est une boîte qui est assez sympa, mine de rien Je vais essayer de l'ouvrir assez proprement Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un deck que j'avais en coréen Oui, parce qu'en fait, dans le TCG Toutes les langues sont super importantes Dans le sens où nous, dans l'OCG On peut aller en tournoi avec des cartes espagnoles Des cartes italiennes, etc Et eux, les cartes japonaises sont réservées aux tournois japonais Les cartes coréennes sont réservées aux tournois coréens Tout simplement Et vu qu'il y a beaucoup moins de monde en Corée qu'au Japon Je ne me plante pas, j'espère, en vous disant ça Si je me plante, dites-le moi dans les commentaires Eh bien, tout simplement Les cartes sont vachement moins chères en Corée qu'au Japon Tout simplement Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve un carton What ? Ok, on a un carton Je n'ai pas de tapis Ok, bon, je suis incapable de lire la boîte Pour savoir s'il y en a un normalement ou pas En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je n'en ai pas Donc la rareté de ces cartes C'est une rareté qui est propre à ce deck de démarrage Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne pense vraiment pas Et qui s'appelle tout simplement le Millennium Millennium Rare Et pour ces cartes-là, c'est le Millennium Gold Rare Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer ? Je ne sais pas, on ne voit pas bien, c'est dommage En fait, il y a... C'est recouvert d'une sorte de brillant absolument partout Et il y a des symboles égyptiens Ah si, on les voit un petit peu là C'est compliqué d'essayer de vous les montrer à la caméra J'essaierai de prendre des photos que je vous mettrai par ici Pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond Donc, on a le petit Exodia Qui est carrément sympa, hein, franchement Ah si, on voit beaucoup mieux là Vous voyez la rareté là ? Avec tout simplement, en fait Les symboles égyptiens qui sont là Qu'on retrouve sur la carte Ça les rend absolument magnifique C'est vraiment une rareté qui est sublime Oh, elle est belle cette carte aussi, là Là, on la voit bien Ah oui, là, on les voit carrément bien Du coup, je ne sais pas si je vous mettrai Si je voulais mettre une conne, une photo C'est vraiment super joli Le petit Exodia Il est vraiment magnifique Franchement Avec Exodia comme ça, là Il est vraiment trop beau Exodia Necroze Qui est magnifique, également Un petit magicien de ténèbres Tranquillement Une magicienne Un Buster Blader Magicien Silencieux LV8 LV4 LV7 LV5 LV3 Alors j'ai toujours un doute Sur le magicien silencieux Et c'est quoi le deuxième Avec lequel je me trompe tout le temps Je vous mettrai le nom qui appareille Un mystérieux Un grand bouclier Un homme bloc Qui est vraiment beau Je trouve vraiment cette carte jolie En fait, j'adore les Legos Et du coup, cette carte-là Est super jolie Petit Marshmallow Le Kuriboh Kuriboh Qui est vraiment joli Avec cette rareté Enfin, vraiment Je ne sais pas si vous la voyez bien A la caméra Mais c'est tellement joli Petit sarcophage doré Mais oui Le Monster Reborn Alors ça, ça me fait vraiment plaisir J'adore C'est le nom de ma chaîne De toute façon Mais lui, il est vraiment beau Pour le coup Avec la rareté Des épées révélatrices Il y a des cartes dont je ne connais pas les noms Mine de rien Qui sont assez vieilles Ça, c'est Cercle des magiciens Quelque chose comme ça Ça, ça va être le mystérieux Les mille couteaux Assez basiques quand même Ça, je connais Attaque de magie noire De mémoire Je ne connais pas En tout cas, la carte est vraiment belle C'est assez rare les cartes On voit la magicienne des ténèbres apparaître Oh bah, de suite Ok Vraiment joli Ça, c'est Contra avec Exodia Presque sûr que c'est ça La petite Force miroir Force miroir Qui est une carte que j'adore Que je mets X3 dans presque tous mes decks Parce que je trouve ça vraiment fumé En fait Vraiment fumé Des petits choix peau magique Des cylindres magiques Ah, je ne me rappelle plus du nom de cette carte là Ça, c'est pareil Et ça, c'est pareil Ok Donc voilà, l'idée c'était de se l'ouvrir ensemble Voir un petit peu ce qu'on avait On va aller remater quand même des cartes sympas Donc c'est un deck à mon avis de démarrage Parce qu'il a l'air assez complet Mine de rien Mais Le petit Monster Reborn Mais voilà, ce n'est pas sorti dans le TCG C'est presque sûr Je ne pense pas me planter Mais dites-le moi si je me plante quand même Et Le magicienne des ténèbres, il est beau aussi En plus c'est l'artwork de Yugi Donc c'est vraiment classe Puis après, on a le playset 2 Avec Exodia Avec le gold Millennium Rare Et Exodia C'est l'incarné d'Exodia J'ai toujours un doute sur cette carte Je ne l'utilise pas en fait J'ai un deck Exodia Ce qui ne m'appartient pas d'ailleurs Qui est à mon beau Enfin, c'est sur mes cartes Mais c'est mon beau frère qui la craft C'est un deck Exodia Qui tourne avec les héros la destinée Dites-moi dans les commentaires Si vous voulez que je vous fasse le deck profile De ce deck là Ça brille un petit peu Mais franchement, c'est carrément fort à jouer La dernière fois que j'ai joué contre lui Il est monté à 30 000 life points Donc c'était vraiment insane Et il a fini par invoquer Exodia En plus de ça Donc le petit Exodia On va se remettre en position J'ai toujours trouvé ça Dommage en fait Que Exodia ne corresponde pas parfaitement A A ses cartes J'aimerais bien voir Comment les cartes complètes Parce que si on suit le cercle On est censé mettre les pieds ici Sauf que techniquement Les pieds On est d'accord que ça ne marche pas ici Donc ça c'est un petit peu dommage Et puis le petit Nécro Ce qui est sympa Et puis celui-là Qui est absolument magnifique Pour le coup J'essaye de trouver le meilleur angle Là on le voit pas mal comme ça Le meilleur angle pour vous le montrer Franchement ça fait une rareté Qui est absolument soulime Dites-moi dans les commentaires Ce que vous pensez de cette rareté Bon en tout cas Je la trouve super jolie Je vais tout mettre sous ce livre Et je vais mettre ça dans ma boîte OCG Où je regroupe tous mes decks OCG En fait tout simplement J'ai déjà un deck Gerga Je vous mets le lien par ici Par ici Que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps Et j'ai un autre deck Je vais vous montrer la boîte J'ai un autre deck De structure J'ai un seul deck J'étais personne d'en avoir deux Non en fait J'ai un deck Et tout un paquet de cartes OCG Avec des cartes quand même Super jolie Mine de rien Voilà Bon ça c'est un peu hors sujet Mais la boîte n'était pas loin Je voulais vous montrer Donc du coup C'est officiellement mon deuxième deck OCG Je vous ferai une petite vidéo D'ici quelques temps Pour vous montrer mes cartes OCG Si ça vous plaît Dites-le moi encore dans les commentaires Encore une fois Moi je fais ce qui vous plaît Je fais ce qui me plaît En un premier temps Personne ne m'a demandé de présenter Un deck du millenium de Exodien Mais c'est vrai que S'il y a des choses Que je peux vous proposer Qui vous plaisent Dites-le moi Voilà On va pas durer cette vidéo plus longtemps Je me suis déjà un petit peu écarté Plus de 6 mois maintenant Que j'ai ouvert la chaîne Vous êtes plus de 500 abonnés Vous êtes vraiment super cool Franchement ça fait vraiment super plaisir Ce genre de contexte Je le dis tout le temps La communauté Yu-Gi-Oh Est absolument super cool Mais c'est vrai Clairement il n'y a rien à dire là-dessus Vous êtes vraiment super cool Vous êtes encourageant Vous êtes accueillant Mine de rien Et puis voilà Les petits potes Prenez soin de vous Faites un nombre du duel Et collection de cartes Et surtout à bientôt Allez ciao Sous-titrage ST' 501